Eh bien salut, bonjour ! Exopolitique, on est sur YouTube, j'espère. Et d'ailleurs je vous suggère quand même de passer sur mes chaînes Odyssée Bitschut ou Bitschut pour voir quelques autres vidéos que je n'ai pas placées là sur YouTube dernièrement. De temps en temps, la dernière j'ai fait un petit lancement, mais l'avant-dernière parce que pas la dernière justement. Et voilà, n'hésitez pas. Comme dit tout le monde, abonnez-vous sur Bitschut, on est 164 je crois. Moi je trouve que ça lit mieux quand je regarde sur Bitschut les vidéos. Odyssée c'est vraiment très heurté, mais bon c'est en fonction de ma situation géographique je suppose. Alors aujourd'hui, j'ai deux choses. Il y a une vidéo de Michael Sala qui interview Timothy Alberino parce qu'il y a eu dernièrement en Amérique du Sud, un village qui s'est fait attaquer par des Ziti. C'est des humanoïdes, mais ils descendent presque, ils descendent en antigravité sur des disques, des boucliers volants, personnel quoi, la taille d'un bouclier quoi. Et ils ont aussi au pied deux disques verticaux a priori qui leur permettent de flotter et voire même de sauter sur une maison, au-dessus d'une maison par exemple. Ils sont humanoïdes, ils ressemblent pas mal à des humains. Ceux qui les ont pourchassés parce que les villageois s'arment maintenant et ils sont toujours prêts à réagir parce que dernièrement il y a eu une agression d'une femme à laquelle ils voulaient découper la peau du visage. Donc ils ont un, oui, désolé, c'est peut-être des adorateurs d'un culte tel que celui que vénère à mon avis à l'occasion. Comment ça s'appelle ? Hillary Clinton, le phrasal drip. Bon, donc ça s'appelle des face reapers, je crois, dans le coin. Et ils se demandaient, parce que ça s'est déjà produit comme ça. Bon, là, la femme se débat, se défend. Il y a des gens qui arrivent. Elle arrive à s'en sortir. Quelques jours après, il a pu l'interviewer. Elle est quand même en état de choc. Et les gens, ils quittent pas leurs armes. Ils les ont à portée de main. Ouais, fusil à pompe, armes de guerre. Ben voilà, quoi. Vous savez, en Amérique du Sud, en ce moment, si c'est pas un gang, si c'est l'État ou... Ben tout le monde a un matériel, un armement incroyable, je trouve. Que ce soit les véhicules ou les armes, de point ou pas de point, d'ailleurs. Je connais pas assez pour dire laquelle... Où s'arrête l'un et où commence l'autre ? Puisque plus ça devient moderne, plus elles sont petites, réduites et efficaces, a priori, avec des chargeurs à rallonge, tout ça. Et des munitions importantes, conséquentes. Bon, c'est pas le sujet. Donc, voilà, c'était une autre intervention. J'ai quelques images, mais ça n'a pas grand intérêt. Ils l'ont un peu comparé au personnage dans Spider-Man. Il y a un personnage habillé en verre, avec le crâne allongé, qui flotte aussi, comme ça, sur un appareil, mais avec deux réacteurs, là, vous savez. Je sais pas son nom en tête. Toujours est-il. Donc là, ces disques sont à l'antigravité, ils font pas de bruit. De temps en temps, il y a aussi un véhicule, c'est plutôt la nuit que ces E.T. se manifestent. Leur véhicule est en antigravité sans bruit. Il y a tout juste un chouintement d'air quand il part en accélération. Ils ont aussi un vaisseau un peu plus gros, qui a mis ce genre de bruit, mais très léger, quand il accélère en s'en allant. Alors, Timothy Alberino et Michael Salas demandent quand même ce que c'est des Black Ops avec des gens déguisés. En fait, ils ont une armure, parce qu'il y a quelqu'un qui a défouraillé au fusil à pompe une fois ou deux dessus sur l'un d'entre eux. Et le gars, l'entité, a été propulsée quelque peu. Il a pris le choc, mais il s'est relevé et il est reparti. Donc, ils sont protégés par une armure blindée, on va dire, par balle. Et ils ont un casque avec le crâne allongé derrière. Alors, est-ce que c'est pour le côté théâtral ou est-ce que c'est parce qu'ils en ont besoin, parce que leur crâne y ressemble ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a du matériel ? Ils portent un petit sac à dos très réduit qui pourrait être la source de la génératrice pour leur antigravité locale. C'est du matériel, l'antigravité, ce n'est pas de la télékinésie mentale. Et quoi d'autre ? Il y en a même qui ont parlé. Il y a eu plusieurs interventions comme ça d'entités qui les ont attaqués. Un ou deux bleds ont subi ce genre d'événement. Et dans un des bleds, une fois, ils ont été attaqués par des entités qui parlaient espagnol. Un vieil espagnol ou un espagnol avec un accent, un drôle d'espagnol. Enfin bon. Peut-être l'espagnol local qui est teinté de, je ne sais plus quelle langue indienne. Guacharos, je ne sais plus ce qu'il a dit. Guacharos, mon Guacharos. Bon, je ne sais pas. Alors, voilà. Bon, c'est un épisode comme ça. Il y avait déjà aussi eu une attaque du Nil au Brésil. L'épisode, il y en a deux, j'en connais deux. Il y en a un où les gens du village ont été attaqués. Et quand ils étaient touchés par le rayonnement des entités, ils dépérissaient complètement. Ils devenaient, ils s'étaient fait vider comme par des vampires, quoi, quelque part. Ils s'étaient très attaqués. Il y avait eu un pilote, je vais dire péruvien, mais je ne suis pas sûr, un colombien, qui avait été témoin. Et qui finit par... En fait, la proximité de ces entités était néfaste pour nous. Elle nous créait, à l'humain, elle créait des maladies ou une baisse du système immunitaire ou quoi. Et les gens, il y a eu des morts, quoi. Ils n'avaient pas bien, il y a eu des morts. Alors, je suis toujours en train de chercher le nom du coin aussi. C'est comme Ivarès ou Avarès ou Milares. Ah, c'est pas malade. Mais bon, c'était un encart et je ne me rappelle pas de tout. C'était pas préparé. Excusez-moi. Solarès ? Donc, sinon, il y en a mort au Big Lido qui nous propose une vidéo nommée « Quand nous vivions avec les Elohim, Enoch, les Néphilim, les 200 Watchers surveillants, les Bibles apocryphes » et donc c'est mort au Big Lido qui est traduit en anglais. Donc, je peux essayer d'améliorer la traduction automatique en vous en parlant. C'est création génétique après création génétique. D'après Thomas Williams, cette partie-là où on parle jusqu'à Noé, quoi, quasiment. Depuis Ada, Seth, Enoch, Keman, Nalel, Yared, Enoch, avant Mathusalem, avant Lamec et avant Noé. Bon, il nous dit qu'il y a eu du travail d'ingénierie génétique. Et qu'en plus, parmi eux, il y en a qui étaient spécialisés et il y en a qui bossent sur justement la génétique végétale. On dit que le blé est tiré d'une herbe sauvage. Mais en fait, il n'a même plus le même nombre de chromosomes. Et ça, c'est Edmond Malridge qui faisait des conférences et je crois que ça vient de chez lui, c'est un faux. Donc, c'est un spécialiste du coin. C'est au nord du Liban, au sud de Gubili-Tépé. Il a écrit un bouquin qui s'appelle The Shining One, Ceux qui brillent. On ne sait pas trop si c'est juste les yeux qui brillent ou si c'est toute l'aura. Mais ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de ces entités aux yeux brillants ou pas. Pas forcément bienveillantes, en plus. Il faut voir comment, avec qui et quoi. Pour Thomas Williams, l'Ancien Testament, c'est en fait l'histoire des Anunnaki. Ce n'est pas la nôtre. Ça explique aussi leur longévité. Des Anunnaki ou des hybrides à Anunnaki. Hybrides avec des humains. Donc là, je le prends en cours. Il nous cite là, ce passage, le fait qu'il n'y avait pas cité au début. Pendant 135 ans ou 235 ans, il n'est pas cité. Donc, c'est un autre, en fait, qui, à ce moment-là, a le poste. Et là, quelque part, ça nous amène direct chez la même idée et histoire que Anki, Enlil, Ninarshag. Ninarshag étant celle qui aurait travaillé la génétique des plantes, par exemple, et des animaux domestiques de basse-cours, qui, eux aussi, seraient tirés d'animaux sauvages, mais avec lesquels il n'y a plus le même nombre de chromosomes. Vous me direz, nous non plus, on ne descend pas du singe, on n'a pas le même nombre de chromosomes. Ça, c'est Lloyd Pye qui en parle bien. Il dit qu'il y a 12 caractéristiques, suite à la génétique, qui nous différencie des primates. Nous ne sommes pas des primates. Nous ne sommes en tout cas plus des primates. On n'en est pas, même, je dirais, moi. Parce que, d'après l'histoire de l'humanité, on vient d'une planète, de la constellation de Lali, il y a Belle-Lurette, on s'est fait chasser par des reptos et autres entités à leur service. des esclaves, des légions, des reptiliens, c'est des gris, par exemple. Et puis, pas que des gris, des mantis. Peut-être maintenant, ils se sont arrangés un petit peu, mais à l'époque… Parce que, quand on dit des reptiliens, c'est plein d'espèces différentes. Ils ne sont pas toujours d'accord et copains les uns avec les autres. Et pareil chez les gris, et pareil chez les mantis, et pareil chez tout le monde. Quand, dans le discours commun actuel, on parle des hétis, on pense qu'il n'y a qu'une espèce bientôt, qu'il n'y a que les gris, quoi. Et là, ce n'est pas juste. Et de la même manière qu'ici, on est tous un peu différents de caractère ou de politique, chez eux aussi, ça peut arriver. Il y a des espèces où ils sont beaucoup plus alignés les uns sur les autres. Néanmoins, vous pouvez avoir des caractères qui se différencient. Semblerait-il. Donc, pas toujours les mêmes intentions. Alors, des espèces qui peuvent être soit neutres, soit opposées, soit positives, on va dire. Et puis, parmi chacune d'entre elles, une graduation dans l'intensité de la pratique de cette politique générale. Par exemple, le Farsight, il nous fréquente, il côtoie à l'occasion, dans les enquêtes, des entités négatives. Mais en général, quand ils ont des renseignements ou des contacts d'interview, c'est avec des positifs. C'était notamment la partie des SSANI résistants. Tous les SSANI ne sont pas résistants. Mais il y a une résistance SSANI qui espère bien libérer les autres SSANI et des grilles. Des grilles qui se sont retrouvées dans l'état de niveau zéro côté émotionnel à la suite d'entreprises de dégradation de leur génétique, de leur génome. Pas eux, non, non, ils se sont pris une attaque de la part des reptos, de certains reptos, je ne sais pas lesquels. Cette idée qu'ils reviennent du futur pour prendre de la génétique ici. Vous imaginez, avec la capacité technologique qu'ils ont, ils auraient besoin de revenir ici pour trouver de la génétique. Donc, vous fabriquez ce que vous voulez quand vous avez ce niveau de technologie. C'est une embrouille. Pour moi, c'est une embrouille. C'est l'idée comme quoi, c'est à cause d'eux que leur planète est foutue en l'air, la pollution et tout. C'est une embrouille. On peut estimer que ça peut arriver par endroit. Mais regardez sur Terre, c'est en train par endroit plus ou moins de se produire de manière conséquente d'ailleurs, au niveau de la pollution. Mais ce n'est pas notre faute. On n'y peut rien. Vous inventez un moteur à énergie libre, hop, vous comptez vos jours. Vous pouvez aller faire la fête parce que ça n'a pas duré longtemps. C'est quand même chelou. Après, on nous accuse de tous les mots. Non, on ferait autrement. La diplomatie internationale, les échanges, on ferait vraiment autrement, nous, les humains normaux. Lucides, conscients, non-vax normalement et qui néanmoins sont contaminés, a priori aujourd'hui, comme tout le monde, par les nanotechnologies et autres éléments constitutifs du V-BAN, de l'Internet des corps et des choses, sous 4G, 5G, se multipliant et étant contagieux, contaminants. Donc, il faut que tout le monde se kélate, qu'il aille voir le substacle du docteur Anna Maria Myalcea, dans lequel elle fait de nombreuses recherches avec des collègues à elle. Et de plus en plus qui se croisent maintenant mondialement, remarquant qu'il y a effectivement dans ces injections et ainsi que dans le sang maintenant, mais pas que des vaccins, des autres aussi, du matériel qui s'auto-développent et dont on arrive parfois à limiter le développement, voire à empêcher la reproduction. Par le biais d'une certaine prière souveraine qu'elle a pratiquée et dont elle ne parle plus, mais moi, je ne l'ai plus réentendu parler, remarqué que ça fait un moment que je ne l'ai plus écouté en interview. C'était une interview qu'elle avait faite avec Jeanne Descodes, un blogueur, youtubeur et autre américain. Enfin, je le connais au moins comme ça. Un gars comme nous, nous qui faisons des chaînes et faisons des recherches. Bon, des recherches, façon de parler, parce que comme d'habitude, vous avez droit dans mes encarts, à mes conclusions quelque part et mes reliages de points, mais sinon, je vous amène le matériel qui vient d'ailleurs et qui, en général, est émis par des professionnels, des compétents. Mauro Biglino, ex-traducteur des premiers livres sur lesquels le Vatican bâtit son Église, quelque part. Oui, bon, il bossait pour le Vatican, maintenant non, maintenant non. Il s'est fait virer et ils nous disent qu'il en est vraiment, qu'elle est la vraie traduction. Et donc, il arrive, quand il arrive et quand c'est décrit, le dieu en question est une entité extraterrestre, surhumaine, douée de surcapacité, de surtechnologie par rapport à nous, et assurément aussi de pouvoir psy bien supérieur au nôtre, qui lui a permis de subjuguer les peuples locaux, lui et les autres qui se sont comportés comme ça, ce qu'on sait par le biais du Farsight Institute, où ils ont été étudiés, Ra, Jupiter, plein de monde. Plein de monde, ils ont été voir. Donc, c'est en anglais, mais si vous maîtrisez la langue, je vous suggère vraiment d'aller suivre. Et c'est toujours pareil, c'est foutage de gueule, c'est du vampirisme, c'est du viol, c'est de l'agression, c'est de la pédocriminalité, c'est sans pitié en général vis-à-vis de l'humanité. Voilà. Ils prennent un petit groupe, ils le favorisent, ils lui filent quelques fois un peu de technologie, quelques informations pour que ce petit groupe soit les proxys de ces entités Ziti sur le reste des tribus humaines alentour, sur lesquelles elles doivent prendre l'ascendant et régler l'humanité, à l'amener à suivre des lois iniques, grâce auxquelles finalement les parasites peuvent se nourrir sans rien fiche. Et non seulement ils se nourrissent de nos travaux, de nos finances, de nos productions, mais aussi de nos corps et même de nos âmes quelque part, de nos émotions, à des niveaux subtils où justement ils sont plus à l'aise qu'en 3D d'habitude, les entités Ziti. Par exemple pour laquelle on les voit rarement, ils passent, ils viennent, ils sont souvent sur le vaisseau. Et de l'autre côté, c'est aussi parce qu'ils avaient implanté tout autour de la planète de nombreux comptoirs quelque part civilisationnels où à chaque fois ils ont recommencé les mêmes choses. Et en général, un laboratoire génétique, il y a toujours une histoire de la création, que ce soit en Australie, en Afrique du Sud, en Machu Picchu, en Russie assurément aussi. Je rappelle qu'en Russie, on a trouvé des sites archéologiques mégalithiques avec des roches au moins aussi grosses que celles de Baalbeck. Si je ne me trompe pas. Et d'autres constructions inimaginables, rectilignes, des puits rectilignes taillées à la lame en profondeur sur des kilomètres de galerie, en angle. Des choses assez intéressantes. Très intéressantes. Donc, le Yahvé en question, c'est un des mini Elohim. Et notamment auprès de la famille de Jacob. Bon, il a déjà parlé de tout ça. Je vous le prends juste en cours. Pourquoi ? Parce que c'est un travail encyclopédique. Si je commence à tout traduire, ce que chacun de mes sources fournit comme matériel, il va falloir dormir sur un carbone et vivre sur un carbone aussi pour vivre au double. Si ce n'est plus. Donc, je ne vous fais pas une traduction mot à mot complète de la vidéo. Je vous donne un avant-goût et aussi d'entendre quelques conclusions globales. Je ne m'en voudrais pas. En plus, comme vous voyez, on peut en tirer une certaine traduction. Moi, j'ai réussi en plus à la copier lors du téléchargement. Mais sur YouTube, je crois qu'on la trouve. Donc là, ici, il nous a dit quelque chose de particulier à la naissance des premiers d'entre eux. On a donc sept qui sont probablement générés par ingénierie génétique. On a Cain et Abel qui sont nés en tant que jumeaux. Twin births. Ce qui est typique de la procréation assistée. Enosh a 90 ans, à l'âge de 90 ans. Génère Quenet. Qui a 90 ? Génère Maléol. Interne ou externe. Qui a 65 ans ? Génère Yared. On est au début, là. Donc, il nous fait constater aussi que les longévités ne s'additionnent pas les unes aux autres pour calculer à quelle époque c'était. Parce que là, à 969 ans, Adamo ou Adam pouvaient croiser tous les autres. Jusqu'à Matusalem, même. Bon, voilà. Il y a bien des années, j'ai traduit la Bible puisqu'il y avait un phénomène particulier, intrinsèque, lié avec les noms. La racine d'où vient Yared signifie descendre. Donc, il y a le souvenir, le désir d'inclure dans ce nom la mémorisation d'un phénomène, d'une descente. Yared lui-même crée ou procrée Enoch. qui, plus tard, on va voir, va voyager avec les Elohim. Et on verra comment il voyage. Vous savez, il prend la boisson et puis après, on lui montre plein de trucs. Bon, je n'ai rien dit. Il prend ce nectar bizarre, là, et yopi. par contre, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas quelque chose qui lui ait permis d'ajuster vibratoirement son corps de façon à pouvoir voyager effectivement, presque physiquement, réellement, avec la soucoupe. Si c'est une sorte, je ne me rappelle plus, je n'ai pas en tête tout ce qu'il y a dans les livres d'Enoch, mais il me semble qu'il voyage dans le temps quelque part et donc, pour ce faire, il est monté dans une sorte d'igloque, de cloche. Donc, revenons à la descente d'Yarède. Malheureusement, la Bible n'est pas précis. Mais dans la Genèse, elle nous dit qu'à un certain moment, les fils des Elohim les fils et filles étaient appétissantes, les filles des hommes. Ce qui fait que nombreux fils d'Elohim les ont pris pour épouse. L'abîme ne nous dit pas vraiment comment ça s'est passé. ou quand ça s'est passé, mais juste, on arrive à comprendre que ça s'est passé avant Noé. Parce que par la suite, avec le déluge et le sauvetage d'une seule famille, les Elohim les Elohim tâchaient de rétablir l'ordre parce qu'il y avait un problème de mélange qui était indésirable. Alors, où est-ce qu'on va trouver la description de cette grande descente qui est évoquée dans le nom d'Eyarède ? we find it in the Apatria of the Old Testament. Dans les... un Vieux Testament apocryphe. dans le livre des Watchers, des Surveillants. On traduit souvent par gardien, mais Watcher, to watch, c'est regarder. Ce n'est pas garder, ce n'est pas guardians. Enfin, moi, je traduisais comme ça, comme gardien. Dans les séries, on les... ils interviennent. Dans les séries, ils ne vont pas que regarder, quoi. Donc, je vais peut-être abuser. Bon, toujours est-il. Les Surveillants, moi, je les appellerai. Ceux qui regardent. Vous savez bien l'histoire de ces deux anges rebelles qui descendent sur Terre. Je croyais qu'il y en avait 300, moi. Et donc, prirent femme pour épouse. Femme humaine pour épouse. Et ils leur apprennent toutes sortes de choses qu'elles n'auraient peut-être pas dû apprendre. Parce que ce savoir devait rester le privilège des Elohim. En car, je crois bien que c'est aussi là que remonte une certaine méfiance, aversion, méchanceté et rancœur des hommes envers les chasses à ces femmes qui en savaient plus qu'eux. et qui étaient donc dangereuses. Enfin, qui n'étaient pas maîtrisables, peut-être, voire dangereuses pour eux, pour leurs pouvoirs, pour leurs envies de conquête. Et si vous y connaissez en médecine et en poison, si vous y connaissez en augure, si vous y connaissez en métallurgie même, c'est vachement intéressant pour quelqu'un qui veut étendre ses colonies, si on peut dire, ses territoires par la force. Donc, vous voulez non seulement le savoir, mais évitez d'avoir ça comme opposition. Ça étant le clan féminin qui maîtrise, ce n'est pas péjoratif, cette situation. Donc, voyons voir ce que nous dit le livre des Watchers. Et donc, il s'avéra que les enfants des Adamites naient Nakira en ces temps. Et qu'en plus, de magnifiques filles Nakira aussi. Donc là, on commence à être dans les cent, dans les mille, au niveau de la comptabilité du nombre d'individus, je suppose, qui dit ça. Donc, en plus, ils disent, on va continuer, choisissons encore des femmes. Et Semiaze leur dit, Semiaze, c'est marrant, c'est le nom de la compagne Ziti de Billy Mayer. Mais Semiaze, ça veut aussi dire Lucifer. C'est aussi une facette, si on peut dire, du personnage Lucifer, porteur de lumière, qui a son pendant féminin, si on peut dire, entre autres. il y a eu leur chef qui s'est dévoué pour prendre la peine, la culpabilité et la punition de la faute qu'ils avaient tous commise. C'est-à-dire, le boss dit à eux, OK, maintenant, on parle de ça, mais là, car ce truc ne devrait pas arriver, quand les grands boss ont réalisé ça, c'est-à-dire que je suis le seul qui paye. Et ils disent, c'est fidèle, les 200, là, leur lui disent, non. Et ils disent, non. Et ils ont tous répondu à lui. Ils ont dit, nous avons tous sueurons, et nous avons plégié, nous ne allons pas se soutenir de cette proposition. Et ils disent, on va te soutenir quelque part, et en tout cas, on ne va pas changer de position. Ils font un marché entre eux. Et tous ensemble, jurent, les 200. Et ils vont au sommet du mont Armand. Et c'est d'où le nom du mont. Puis ensuite, ils descendent à Ardis. Et un vieil érudit byzantin Cincello du 18-19e siècle. Ah, après le Christ. Donc, de notre ère. nous dit que dire descendre à Ardis c'est faux. Donc, ici, d'autres auteurs qui ont la même version que ce qu'il va nous lire. Parce qu'on est araméens et aussi sur ce qui revient au grec. c'est qu'en fait, il faut lire que vient vint alors le temps de Yared. Il est dit donc que les anges sont descendus au temps de Yared, d'où la descente. Je pense qu'on a si beau d'or que c'est souvent traduit comme la chute des anges des chutes sont précipités sur Terre soi-disant. Ah ouais, non, mais la traduction. Les faits sont plausibles, mais leur enchaînement tel qu'il est décrit, leur explication, ça, c'est fast flag. Ouais, j'ai l'impression d'assez nombreuses reprises. Il y a des faits géologiquement, d'ailleurs, archéologiquement retrouvables, géologiquement aussi, je veux dire, déluge, il y a des traces partout, tout le monde en parle. Enfin, bon, voilà, et puis archéologiquement aussi, oui, par contre, la raison de la création du fait archéologique est très souvent romancée ou biaisée dans les écrits qui sont suivis par ceux qui ne veulent pas qu'on comprenne autre chose que ce qu'ils veulent nous dire. ce qu'ils veulent bien nous dire. Donc, c'est le temps où les enfants pensent que Yahvé est le Dieu unique. Ils sont les enfants du seul Dieu. Donc, ils sont descendus et ils ont pris femme pour épouse. Ah, excusez-moi. donc, ils changent le bouquin, ils vont dans la Genèse. Il décrit la rencontre avec une femme magnifique. vous connaissez cette histoire de la première nuit dont on parle encore au Moyen-Âge avec le droit de cuissage dont certains disent que ça n'a jamais existé, ce qui m'étonnerait quand même. Vous avez vu comment ils se comportent encore aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'à l'époque, fatalement, c'était l'amour courtois et le respect du cerf, des classes inférieures d'une société dont on reconnaissait à peine le droit de vivre ? Ils avaient le droit de vivre et de mort presque sur les paysans, sur les cerfs, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas à quelle époque c'est, mais globalement, le droit de cuissage, ça existe encore aujourd'hui dans certains pays. Il y a des mafias incroyables, vous hallucinez. Enfin, il n'y a pas que des mafias, il y a des... des mœurs, des traditions. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des traditions. C'est très énervant. Là, ça vous donne envie tout de suite d'être guerrier-chasseur, chasseur-guerrier, autonome. Non, non, non. Pour ne pas que ça se produise, il faut que l'autre se doute bien que vous allez aller jusqu'au bout. Ce qui, normalement, dans l'état où on est d'amoureuse, d'amoureusité, d'amour, n'est pas un problème. pour nous, on sait qu'Elohim n'était pas Dieu. ils prirent même, des femmes mariées, des mâles et des animaux. Si on imagine les fils des Elohim comme étant des anges, les mâles la rime. Là, on parle du sexe des anges. Il était très actif parce qu'ils utilisaient uniquement la première nuit, le jus de la première nuit. Après, ils prenaient même des femmes mariées et des mâles et des animaux. Est-ce que c'est bien traduit ça entre nous ce que je dis ? Donc à cette période, imaginons sur place des centaines de gens habitants. On ne cite là sur le tableau que quelques-uns des noms de la multitude de gens qui habitaient à cette époque. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont puissants. Je ne sais pas, il y a pas mal de gravures sur lesquelles on nous les montre sous forme de géants quand même. Mais bon, ces Elohim-là, moi je les vois plus sous forme de gris. Quoique. Non ? Non, il y a... Non, je me sens enclin à faire intervenir ce qu'on appelle les Abraxas, les autres tribus d'Orion. Il y a ceux qui venaient de Sirius qui sont plutôt reconnus en Égypte, mais pas que. En Australie aussi. je me mêle je fais un encart, je ne devrais pas parce que Marot c'est une pointure. Mais j'essaie de recaser ça dans ma cosmogonie personnelle. J'ai l'impression que sur Terre, il y a différentes familles de Ziti qui ont toutes fait un peu le même truc. Mais il y en a certains dont on se rappelle plus, c'est sûrement les dernières, les derniers, et c'est ce qui nous permet de retrouver par exemple quasiment les mêmes trucs d'architecture à de multiples endroits, les murs polygonaux, etc. Donc là, on a les dates de naissance, enfin, oui, les dates à laquelle il donne naissance et ensuite la date de décès. à l'âge de décès. À 365 ans, Enoch est vivant comme Elijah et Moïse. Il y a un autre endroit où on parlait justement du décès de Moïse. Mais ça, c'est parmi ceux qui ne sont pas morts parce qu'Enoch avait des caractéristiques particulières. Il ne va pas rester trop longtemps, enfin, il ne va pas tout développer parce qu'il en aurait encore beaucoup à dire et il va nous perdre. Et surtout quand on saute d'un bouquin à l'autre pour suivre le fil de sa pensée avec des documentations précises sur chacun des sujets, il ne faut pas perdre son fil. Eh bien, pour l'instant, on va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine. Bye. Thank you. Until next time. Donc, c'est thefifthkindtv.tv 5thkind.tv sur YouTube et il y a toute une série avec l'étude de tous les personnages d'Yavet, de tout ce dont il est mentionné dans les textes officiels, mais revues exopolitiques avec un peu plus de consistance logique. en plus. En tout cas, à mon avis. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. j'ai un peu fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler, me semble. donc, ben voilà, bonne journée, à très bientôt, portez-vous bien, on passe entre les gouttes, les aiguilles, les 49.3 et les faux éléments de disclosures. Ah oui, il y a quand même une petite conclusion là. la conclusion Farsight, c'est pour l'instant, il est plus qu'illusoire de compter sur une aide extérieure parce qu'on n'a pas le niveau et qu'on n'est pas assez nombreux à pouvoir prendre en main ces concepts et l'interaction directe avec les entités en question. Tout ce qu'on aura comme disclosure nous vient de la part des gardiens, pas les watchers, les gardiens. À mon avis, les éléments du domaine, en fait, malgré ce que peut en dire Metallic Man, qui pour moi n'est pas un idiot utile, mais un soldat utile, un agent utile, il ne se rend pas compte qu'il est sous contrôle quelque part. Tout va bien chez lui avec tout ce qui se passe dans un régime reconnaissance faciale, intelligence artificielle, la règle et l'ordre. Enfin, je ne sais pas. Et puis, il y a d'autres sujets où je l'ai vu parler. Il est assez marrant au niveau du langage du corps. Enfin, marrant. Il y aurait de quoi dire, d'une part. Mais je ne veux pas être blessant non plus. Et de quoi je me mêle en plus. Juste, c'est pour confirmer ou infirmer qu'il croit à ce qu'il dit et que, donc, vu ma logique, je me dis que, pour lui, il ne voit pas de problème à être complètement friqué du soir au matin avec, en plus, les entités qui le maîtrisent s'ils veulent, s'ils veulent. En contrepartie, il a 75 ans, bigre. Donc, effectivement, il dit de temps en temps, il m'emmène faire une rénovation corporelle. Bon. Pourquoi je parlais de tout ça ? Oui, donc, les gardiens ne veulent pas qu'on connaisse leur présence, que le grand public connaisse leur présence. Le meilleur moyen de garder tout le monde en prison, c'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est une prison. Et puis, donc, les informations qui nous viendront de la part des gouvernements, qui sont tous noyautés par les entités en question, ne seront que la même formule que tout à l'heure, que la façon dont ils veulent qu'on voie la réalité. « Asseyez-vous, kumbaya, attendez la cavalerie, tout va bien, suivez le plan, don't worry. » Et pendant ce temps-là, nous, on sait que nanotechnologie, relais, fréquences, démultiplications quantiques ou pas, des ordinateurs, des satellites, et que donc là, il y a un énorme problème, c'est le même sujet de reproche que j'ai pour Kim, ce qui fait que je prends moins en moins compte de tout ce qu'elle me raconte. je ne garde de ce qu'elle a dit en fait quasiment que ce que j'ai pu recouper avec d'autres sources. Tout le reste, je suis désolé, c'est entre Corigood et d'autres. Tous ces gens qui ont été sauvés ou qui se sont fait implanter par des IT, j'ai l'impression qu'ils ont oublié un truc, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment se rendre compte de ce qui s'est passé et à quel point ils ne sont pas sous contrôle. C'est ce qu'ils veulent faire de manière générale pour tout le monde avec ce phénomène matriciel de rectification des pensées et tout. Si vous commencez à vous rebeller ou à ne plus être soumis, ils vous changent la chimie locale par ondes, par lumières, par nanothèques, par ce qu'ils voudront. et ils vous enlèvent l'idée. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez même plus savoir quelle est votre position quelque part. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça ne vous plaît pas ? On est en train de se faire doubler tout le système sensitif et moteur par des nanotechnologies. Plus ou moins, si vous fréquentez beaucoup de ce monde, si vous avez été vaxé, si vous êtes dans un électrosmog, si vous ne vous nettoyez pas, qu'élatez pas, etc. N'oublions pas que normalement, la chélation, ce n'est pas donné déjà. Ça doit être suivi à long terme, a priori, tant qu'on se fait infecter. Donc, on peut se demander combien de temps on va se faire infecter encore par des gens qui, depuis quelques années, ont cumulé les crimes de masse et qui sont encore en train de se pavaner devant nous. Alors, moi, je vous dis qu'une seule chose, chopez-les. Tant qu'on les tient, on les a sous la main, chopez-les. Légalement, bien sûr, et en paix, calmement. Ils vont sûrement se rendre à la bouche en cœur en plus, en disant je m'excuse. Donc, pas de problème, chopez-les. À très bientôt. Salut. Salut.